Je m'appelle Patrick Géry, je suis professeur émérité de l'Institut des études avancées à Princeton. Je suis historien du Moyen Âge, j'avais travaillé sur les cultes et reliques, les sociétés en Provence au 8e siècle, sur la mémoire, sous l'oubli, mais depuis plus de 20 ans, je m'intéresse surtout sur cette période dite des migrations, ça veut dire la fin du monde antique, le commencement du Moyen Âge. Ce qui m'a énormément surpris, c'est la manière dont ces groupes se distinguent. On voit des groupes, pas toujours, mais des groupes avec un signal génétique très particulier, et ça se couvrait par une vie matérielle qui correspond, parfois aussi l'alimentation qui correspond, un signal isotopique qui correspond, alors nous voyons que ces groupes ne sont pas uniquement des groupes biologiquement définis, mais ils ont une culture matérielle qui correspond parfois, pas toujours. On voit des sociétés qui partagent la même culture, mais avec une ascendance génétique très différente, mais au contraire, nous voyons parfois des gens qui ont une tradition à eux, mais c'est normalement au niveau des familles, ce n'est pas dans les grandes distances, c'est au niveau des familles, des petits groupes, et c'est le pouvoir de la culture, les traditions sociales, les habitudes de ces peuples qui ont duré à travers des générations. Ne méfiez-vous pas de la génétique. Travaillez avec les généticiens, apprendre suffisamment à comprendre leurs méthodes et les instruire à comprendre les nôtres des historiens.